Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle nouvelle vidéo, nouvelle saison de Clash Royale donc avec Never, qui repart directement parce que c'est quelqu'un d'occupé, Never, sachez-le Never est quelqu'un de très occupé, on va vous présenter la nouvelle saison de Clash Royale Alors, que je vous prévienne déjà, la vidéo sera courte, vous pouvez regarder le compteur de la vidéo celle-ci sera réellement courte parce que je n'ai pas tant de choses que ça à vous présenter Dans cette vidéo, ce que vous pouvez vous attendre à savoir, c'est qu'est-ce qui durera dans la saison 5 de Clash Royale quelles sont les nouveautés, et quelles sont les nouveautés, déjà, on a envie de savoir ça qu'est-ce qu'il va y avoir, donc je vous explique tout, et après, on aura une petite parenthèse de fin de vidéo C'est parti pour aller voir un peu tout ça Alors déjà, c'est vert, je me dis, mais c'est bizarre, c'est vert Le thème de la saison 5 sera la fête, la grande fête Goblin La grande fête Goblin, vous pouvez le voir, là, vous avez, tout est vert, tout est complètement vert C'est la fiesta, c'est le bordel, on s'éclate, ouais, 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 c'est disco, etc, voilà Donc il y aura la thématique Goblin, donc par exemple, sur les cartes du trophée, de la route royale vous pourrez retrouver la cage Goblin et le géant Goblin qui seront les cartes mises en avant Vous savez, sur la route des trophées, si vous allez là, là, que vous augmentez en trophée parce que nous, on est un petit peu bas en trophée, on n'est pas très très fort Du coup, sur les cartes qui seront mises en avant, vous aurez tout ce qui est cage Goblin, Goblin, Goblin et de Goblin Félon, etc Par exemple, ici, là, enfin, pas le Goblin Félon, mais vous aurez la cage Goblin et vous aurez le géant Goblin Donc à chaque fois que vous avez le choix entre une carte aléatoire et une carte qui est mise en avant Cette fois-ci, ça sera le géant Goblin et la cage Goblin qui seront mises en avant Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver dans cette saison 5 de Clash Royale ? Exact ! Très bonne question, Michel Nous aurons une émote et un skin de tour Donc le skin de tour est le suivant, c'est celui que vous avez également sur la miniature, sur la vignette Donc n'hésitez pas à aller regarder de nouveau la vignette si vous voulez voir exactement à quoi ça ressemble Dans tous les cas, si on va sur le jeu qu'on va là, voilà, il ressemble à ça Il est beau, il est beau, il est incroyablement beau Alors, il va y avoir la nouvelle petite émote qui est le Goblin Sarmacan Qui jette des confettis, qui est heureux quoi, il jette des confettis Nouvelle émote, le Goblin Sarmacan qui jette des confettis Ça c'est la saison 5, donc nouvelle skin de tour, nouvelle émote, nouvelle saison Ensuite, qu'est-ce que nous aurons d'autre ? Il y a l'introduction d'un nouveau mode de jeu Le Touchdown 1v1, vous avez peut-être déjà pu l'essayer un petit peu, c'est un peu galère C'est pas forcément ce qu'il y a de plus kiffant Du coup, ce qu'ils ont créé, c'est un mode qui s'appelle le Mega Touchdown Donc ce mode de jeu, il sera un peu comme le mode Megadec, c'est-à-dire que vous construisez un deck de 18 cartes Il y aura x2 Elixir sur le mode Touchdown Et, bah après c'est parti quoi Le but c'est d'envoyer le maximum de sauce, le maximum de dégâts sur l'adversaire Alors, 7 a donné quelques conseils Il dit qu'il vaut mieux prendre des troupes qui visent Les bâtiments, des bâtiments Et des troupes qui vont vite, après Après on verra bien, moi je vous donnerai également des conseils Quand la vidéo sortira, enfin quand le mode sortira, que dis-je, je dis n'importe quoi Bon en gros, le mode, quand il sortira, de toute façon on vous fera une vidéo dessus pour vous expliquer un petit peu ce que c'est Donc en gros c'est du mode Megadec en mode Touchdown C'est ça le nouveau mode Donc 18 cartes, Touchdown Et le but c'est d'aller mettre, voilà, des Touchdown Vous connaissez le mode de jeu Quand vous pratiquez sûrement en 2v2 C'est là où c'est le plus joué Et c'est souvent là où c'est le plus kiffant ce mode de jeu Moi j'aime beaucoup en 2v2, en tout cas le Touchdown Ensuite, les tiebreakers, donc en ladder, désormais en ladder Quand il y a une égalité, ça sera comme dans les autres modes de jeu C'est-à-dire que celui qui a la tour la plus basse meurt Il n'y a plus d'égalité Donc c'est introduit également en ladder C'est introduit dans les autres modes de jeu C'est introduit de nouveau en ladder Alors moi j'ai jamais été fan de cette idée Parce que je trouve que ça retire un peu du skill Et il y a des match-up justement qui sont derrière de counter Où t'as besoin d'aller chercher une égalité Donc je trouve que ça diminue un peu le skill cap du jeu Mais bon, c'est comme ça, voilà Donc il y a les égalités, désormais il n'y en aura plus Dans n'importe quel mode, que ce soit en défi ou en ladder Ensuite, au niveau des déblocages des cartes L'élixir golem est désormais débloquable à partir de l'arène Dans les coffres à partir de l'arène 11 Voilà, et là vous aurez du coup le golem d'élixir Qui arrive là, qui arrive à cet endroit là Ensuite, le soin est désormais dans l'arène 10 Et les cochons royaux dans l'arène royale Voilà, voilà vos petites modifications Donc ça vous le saurez Il y a des changements également sur le mode 2v2 Touchdown C'est à dire que les choix, les 2 drafts ont été mis à jour Maintenant, chaque joueur aura au moins de garantie Donc sur des runners 2 runners, donc les troupes qui vont very fast Qui vont très très vite Ou qui vont focus les bâtiments Il y aura également une carte bâtiment qui sera assurée Et peut-être une deuxième Et ensuite, il y a une autre modification C'est à dire que l'élixir par joueur dans ce mode de jeu Ont été augmenté de 70% à 100% Donc désormais, on aura beaucoup plus d'élixir dans le mode Touchdown 2v2 Et les gardes-clans Du coup, les modes qui seront en gardes-clans Les petits modes qui seront en gardes-clans Il y aura 3 modes 1v1 au lieu d'avoir du 2v2 Donc ça sera du triple draft Du deck classique, comme l'habituel Le deck classique Et du mode rage Voilà, donc en gardes-clans, il y aura du triple draft Du deck classique et du mode rage Pour résumer, 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 résumer En gros, ce que vous aurez, c'est du coup une nouvelle saison Avec un nouveau mode de jeu Avec des petites refrontes sur le mode 2v2 Le ladder, les égalités n'existeront plus Et... Bah voilà Et voilà pour la nouvelle saison Donc moi, je suis très chagrin de ne pas savoir plus tester le nouveau mode de jeu J'aurais dit, j'aurais dit Ne vous testez le nouveau mode de jeu Sinon, ça fait que parler autour d'un patch note Donc la vidéo en soi, voilà La vidéo vous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau Parce que c'est un truc qui est important pour moi C'est de vous partager les nouveautés autour Devant le jeu Mais visuellement, graphiquement J'ai pas grand chose à vous proposer Malheureusement Donc voilà Je suis un peu désolé de ne pas pouvoir faire plus On n'a pas encore le mode de jeu qui est sur le serveur de build Donc je ne peux pas vous montrer Tout ce que je peux vous montrer C'est à peu près ce que vous venez de voir là Je peux également, tiens Si vous montrez un truc Un truc, allez Un petit truc de fin Ah ça ne marchera pas Il faut que je lance un camp d'entraînement Voilà à quoi ressemble le skin de tour Pas mal C'est disco C'est disco, c'est pas mal Voilà Vous avez le skin de tour en jeu Voyez à quoi ça ressemble Bon c'est tout pour la vidéo Donc voilà Pour la séance 5 de Clash Royale Je vous laisse m'indiquer Qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire Qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour Est-ce que vous êtes un peu Est-ce que vous êtes bonheur, chagrin Genre est-ce que vous attendez des trucs en particulier Qui ne seraient pas encore là Par exemple je ne sais pas Une refonte des guerres de clan Le 2v2 Une refonte un peu du système de la deur Pour que ça aille un peu moins vite Pour aller dans les autres arènes Est-ce que vous voulez Je ne sais pas Qu'est-ce que vous attendez vous du jeu Qu'est-ce qui vous ferait kiffer Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle saison sur Clash Royale Je vous laisse tout m'indiquer dans les commentaires Et je vous souhaite à tous évidemment Une excellente journée Et prenez soin de vous Merci